bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler j'aime un max de j'aime en un minimum de temps et comment bien les dépenser une fois qu'on a acquis un bon niveau vip et surtout les t5 mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous ne pouvez pas le rater les amis on y retrouve les guides les tips bref tout est sur le discord il suffit d'aller dans la bonne section les amis donc vous êtes extrêmement nombreux à me poser des questions sur ce stock pharaonique de 516 mille 430 j'aime que je possède comment je les ai eus est ce que j'ai mis des coups de cb ou pas ceux qui suivent la chaîne savent bien que non comment bien investir son temps pour faire un max de j'aime et d'ailleurs si vous regardez mes vidéos d'il ya deux semaines un mois deux mois vous verrez mon stock monte petit à petit et c'est exactement la technique que j'utilise que je vais vous parler à présent donc déjà on va commencer par comment les gagner avant de parler de comment les dépenser il y a des règles toutes bêtes que vous faites tous mais pas forcément avec suffisamment de régularité la première chose à faire c'est regarder au niveau des events pour seulement investir son temps sur ceux qui rapportent un maximum de j'aime ou surtout ça si vous avez bien évidemment plus de temps mais le but est de faire un max en un minimum de temps déjà si on se penche sur les evans que j'ai actuellement mais on a presque tous les mêmes évidemment vous regardez si on va sur pratiquement tous les events alors là c'est les events de pop de saison si on commence déjà par les events de pop de saison là c'est pas forcément le cas de tous un vous le voyez on peut en gagner sur les coffres donc il faut être dans une bonne alliance vous allez récupérer quelques centaines de j'aime déjà donc là c'est très important ensuite sur cadeau effroyable non on va réinvestir on récupérera pas de j'aime mais par exemple un des events où on récupère des j'aime facilement c'est les coffres là c'est le puzzle le puzzle permet tout de même d'avoir plusieurs centaines de j'aime tranquillement si je dis pas de bêtises de mémoire ça doit être 600 j'aime parce que ça a été nerfé avant on pouvait aller à 3000 mais ce n'est pas tout il y a aussi les events constant comme le plus grand gouverneur ou en investissant un minimum vous allez pouvoir avoir des j'aime dans les catégories où les baleines ne vont pas apparaître par exemple dans les différents jours certes création troupe c'est mort les baleines de votre serveur vont tout prendre vous n'aurez pas de reward ni de j'aime mais par exemple sur le farming si vous débrouillez bien vous pouvez obtenir tranquillement un top 20 en vous préparant à l'avance de même si vous êtes sur un serveur moins compétitif comme le mien et que vous arrivez à avoir une bonne position par exemple moi j'ai eu le slot sur le classement total j'ai eu le slot j'avais le 5 mais il ya un petit problème donc j'ai eu le 6 parce que lui s'est incrusté au passage il va se faire 0 ça sera cadeau pour lui et bien vous récupérez un petit stock de j'aime regarder le classement de l'event si vous aviez réussi à bien vous classer jusqu'au top 20 si je dis pas de bêtises même le top 30 le top 40 le top 50 le top 60 voyez même jusqu'au top 100 on peut gratter des j'aime alors vous de dire oui c'est que 10 j'aime mais il n'y a pas de petits profits on les prend les 10 j'aime et sur le classement total par exemple avec la place 6 je vais récupérer encore une fois 560 j'aime mais si vous arrivez à avoir un rang jusqu'au alors là c'est au combien pareil c'est au top 100 pareil vous êtes dans le top 100 de votre mge vous allez encore gratter 4 x 10 j'aime 40 j'aime 40 j'aime on les prend toujours il n'y a pas de petit petit profit pour arriver à avoir un méga stock pareil sur les champions de l'olympe pareil sur alors rugissement du tigre lui ne donne pas de j'aime par exemple le trésor de kine non plus enfin ça dépend je crois que pour on peut en avoir mais faut une chance de ouf mais après vous pouvez investir dans d'autres évents maintenant ou jamais typiquement maintenant ou jamais vous regardez le classement ça atterri juste après le mge donc les mecs ont claqué leur accélérateur les baleines n'investissent pas forcément sur ce petit event où il n'y a que 20 sculptures en aura gagné le but n'est évidemment pas de viser un top 10 ou un top 3 2 ou 1 mais plutôt de rentrer dans le top 20 et vous pouvez récupérer dans un top 20 300 j'aime sachant qu'un top 20 c'est tout à fait accessible là déjà ça vous permet tranquillement sur une semaine d'avoir un gain qui va aller de aller de 1000 à 2000 j'aime si vous débrouillez bien et à cela s'ajoutent d'autres évents qui pop régulièrement la légion de l'ombre qui vous permet d'avoir aussi des rewards en j'aime vous pouvez avoir le tombeau d'osiris le tombeau d'osiris c'est le très bon plan alors il est où là le tombeau d'osiris est ce que je l'ai non je ne l'ai pas moi sur mon serveur mais sur le tombeau d'osiris vous allez pouvoir avoir normalement si votre alliance gagne vous arrivez à faire plus de dix mille points ce qui est facile 2000 j'aime individuel et si vous perdez vous faites plus de dix mille points mille j'aime aussi donc c'est important de participer au tombeau d'osiris là déjà on est sur une semaine où vous allez vous taper 3000 j'aime tranquille et on n'a pas encore attaqué le farming de deux spots de j'aime oui parce que si vous allez farmer des j'aime au maximum sur les spots de j'aime moi j'arrivais à tourner quand je le faisais quand j'en avais besoin donc il ya très longtemps j'arrivais à tourner sur une journée ou alors là pour le coup il faut faut vraiment investir beaucoup de temps vous pouvez tourner à 2000 j'aime j'ai même déjà vu certains s'approcher des 3000 j'aime farmer par jour sur le kvk avec les spots de j'aime de niveau 4 alors là on les a pas les niveaux 4 je crois puisque ils ne sont que sur les terres du roi ou du moins approximatif si on a de la chance alors j'arrive même pas à retrouver les terres du roi voilà elles sont ici vous pouvez avoir des spots de niveau 4 et là vous pouvez vraiment vous faire plaisir avec la récolte voyez là on a des spots de niveau 3 mais il ya des 4 et c'est comme ça que vous allez atteindre de 3000 j'aime vraiment 3000 j'aime jeu de mémoire parce que ça remonte ça vous fait par par jour imaginons par jour vous fait 2000 j'aime ça fait 14 mille j'aime par jour sachant que ce n'est pas limité par l'élite sur d'autres jeux comme call of dragons le nombre de j'aime que vous pouvez avoir sur les spots est limité par semaine vous ne pouvez pas faire plus de 1000 j'aime par semaine on est déjà donc là vous imaginez vous pouvez potentiellement faire plus de 10 mille j'aime par semaine et si on réduit un vous ne s'en jouez h24 dessus vous allez déjà pouvoir faire un petit stock de 2000 3000 4000 sur la semaine en plus de toutes les rewards l'autre chose où faut investir du temps c'est vraiment au niveau des points d'action vous regardez moi des j'aime j'en ai d'ailleurs encore en stock j'en gagne tous les jours de toute façon donc c'est magnifique grâce au kvk notamment le kvk c'est le moment où vous allez devoir vous investir le plus temps pour les combats mais aussi pour gagner un max de j'aime puisque si on regarde les barbares je vais vous en trouver tout de suite même si on est en train de les farmer comme des ouf les barbares ici vont vous rapporter jusqu'à 100 gemmes et franchement par par attaquant donc vous pouvez vraiment vous faire un petit magot bien sympa si vous devez les farmer sachant que pour le kvk vous allez devoir en faire 800 pour avoir les rewards plus celles que vous faites sur les bastions etc c'est un très bon investissement de stocker vos points d'action pour faire du mass barbare bashing durant le kvk j'insiste bien durant le kvk et attendez d'être le plus près des terres du roi possible alors le mieux c'est pas en zone 1 de kvk donc la zone 4 mais plutôt en zone 5 voire zone 6 c'est là que vous allez vraiment optimiser votre gain après une fois que vous avez tout votre stock de gemmes là vraiment c'est très simple de monter moi je ne monte que comme ça vous le verrez mon objectif est de monter à 1 million alors vous allez me dire stocker 1 million pourquoi moi c'est juste pour le fun mais que faire une fois que vous arrivez avec un bon stock de gemmes c'est cool est ce qu'on attend par exemple les events de dépenses de gemmes qui vont pouvoir moors and gems par exemple un plus que des gemmes qui vont vous donner des sculptures en or oui c'est vraiment un moment idéal pour le dépenser ou sinon vous n'oubliez pas que lilith vous pousse à dépenser vos gemmes pendant ce moment là pour pas que vous fassiez de stock une fois que vous avez un vip assez élevé donc au moins vip 12 de mémoire si je ne dis pas de bêtises allons voir le 12 le 12 va vous donner par exemple les deux sculptures et c'est le 14 qui vous donne trois sculptures ou c'est 15 voilà à partir du 14 on a trois sculptures donc une fois que vous avez vous pouvez investir vos gemmes pour arriver au vip 14 et rafler trois sculptures par jour ça c'est déjà un très bon investissement vip 15 c'est encore mieux mais ça sera juste des bonus ça ne sera pas des sculptures supplémentaires évidemment il faut optimiser l'acquisition de sculpture mais pas que une fois que vous avez tous les bons commandants tous les bons pairing d'ailleurs vous pouvez aller voir ma vidéo de la semaine dernière sur les meilleurs commandants et celle de la semaine d'avant sur les meilleurs duos une fois que vous avez un ou deux bons duos et bien il vaut mieux investir ses gemmes sur autre chose par exemple imaginons vous avez déjà comme moi nefsky avec jeanne d'arc ou est jeanne d'arc ou est jeanne d'arc bref elle est quelque part elle est expertisée mais elle n'est pas niveau 60 c'est pour ça qu'on la retrouve pas en haut jeanne d'arc où est tu voilà vous avez nefsky jeanne d'arc un excellent duo l'un des meilleurs duos pour les rallier l'open field qu'est ce qui va compter et bien ce qui va compter c'est évidemment le stuff et c'est là qu'il va falloir investir grandement si vous voulez être les plus balaise possible en kvk et sur l'open field sur le stuff vous voyez moi c'est ce que j'ai fait excepté mon arme qui vient de wish parce que je n'ai pas encore réussi à acheter celle que je veux je pourrais l'acquérir durant mon kvk si j'arrive à avoir une pièce de reward normalement il faut investir justement dans l'acquisition qui va vous permettre d'avoir différents plans le store vip est un bon investissement là dessus à faire encore une fois durant plus que les gemmes vous allez pouvoir acheter des fragments alors n'achetez pas les plans aléatoires de récolte ils sont éclatés mais la cavalerie par exemple ça peut être très intéressant si vous avez du mal à vous stuffer pareil tac on continue l'infanterie c'est pareil mais là il va falloir être alors je sais pas quel niveau de vip c'est celui là ça doit être vip laissez moi dire ça doit être vip 12 vip 13 on doit avoir les archers et puis après c'est 14 15 ça doit être ça normalement c'est peut-être même plus bas vous avez même celui au vip 17 je pense que celui là c'est 17 ou 16 peut-être 16 ou 17 celui de leadership il est intéressant mais vraiment si vous êtes un low spender ou un free player c'est pas là qu'il faut investir donc l'investissement de vos gemmes le vip d'abord mais une fois que vous êtes vip 14 et vous avez deux trois sculptures il faut se diriger vers des plans de fragments moi à ce stade là je ne conseillerais pas d'investir des gemmes pour l'attirail l'autre investissement que vous pouvez faire c'est évidemment là elle n'est pas pop mais évidemment la roue de la chance vous le savez on devrait avoir une semaine sur deux les tous les quinze jours on à la roue de la chance la prochaine qui sera dedans normalement je pense qu'on va retourner sur justinian dedans peut-être une surprise de lilith mais normalement c'est justinian vous pouvez investir dessus la dernière on avait aussi zugliang qui reste un très bon investissement donc vos gemmes c'est simple vous les investissez soit sur les nouveaux commandants soit sur les équipements et toujours afin d'optimiser le gain de sculpture au final n'investissez en revanche jamais vos gemmes pour acheter on y revient les sculptures qui sont ici à 2000 c'est vraiment du vol même si écrit 60% après si malheureusement vous n'êtes pas encore un niveau assez élevé si vous n'avez pas les t5 il faut investir dans l'augmentation du château via l'achat de livres alors où est mon château je ne sais même pas où est mon château je ne le vois même pas non ce n'est pas ça que je cherche faut investir alors qu'à quoi il ressemble mon château à quoi il ressemble moi non c'est mon centre d'alliance je ne trouve même plus même plus mon château bref vous investissez je vois j'y vais jamais sur mon château et depuis que j'ai changé sur l'egypte je ne le retrouve même pas bref c'était pas bien grave vous pouvez investir pour augmenter votre château et vos tours de guet pour arriver au t5 hop là on ferme cette fenêtre votre tour de guet pour arriver au t5 une fois que vous les avez là vous serez tranquille les livres d'alliance sont donc le meilleur investissement le dernier tips pour gagner vraiment des gemmes rapidement ça va être le pas le forum d'état ça va être le hop là l'amphithéâtre de la sagesse avec le quiz bien évidemment le quiz va vous permettre de gagner énormément de gemmes si vous parvenez à l'examen final là c'est assez simple mais surtout si vous gagnez cet examen final rappelez vous je vous ai montré des screens où des joueurs gagnaient 75 000 gemmes je vous en ai même déjà montré un où les joueurs gagnaient 300 000 gemmes à l'examen final c'est énormissime c'est simple l'examen final il y à 5 millions de gemmes à gagner moins de joueurs gagnent moins le partage est large et plus vous gagnerez des gemmes si vous êtes tout seul à gagner une si vous avez cette chance là vous gagnerez d'un coup 5 millions de gemmes si vous n'êtes que 10 ça sera 500 000 gemmes chacun et si vous êtes sans ça sera tout de même 50 000 gemmes chacun c'est pas négligeable du tout donc n'hésitez pas à passer du temps sur l'examen final et surtout à bien vous coordonner avec d'autres joueurs en vocal pour avoir de l'aide lors de l'examen c'est comme ça que font un grand nombre de joueurs qui arrive à gagner des sommes très importantes ils sont énormément en discorde et ils s'aident entre eux pour vraiment maximiser leur chance de gain voilà pour les meilleurs conseils que je peux vous donner pour la dépense de gemmes moi vraiment j'investis pleinement mon temps pour ça et on les garde on les garde ces gemmes ça sert à rien de les claquer sur n'importe quoi donc conservez les pourquoi je les conserverai dans quoi je vais les dépenser ça sera l'occasion justement d'une autre vidéo bon écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous sera utile si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis c'est énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très plaisir on a retrouvé le château au passage il est là je suis un petit peu gogole n'hésitez pas les amis à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus c'est rock oh